Nous revoilà comme prévu dans la deuxième partie de la vidéo dédiée au logiciel Evlasoft qui est un super logiciel qui vous permet de préparer vos plans de route entre deux aéroports Electronic Flight Bag, l'avantage pour ceux qui possèdent FSX et P3D c'est que vous avez aussi l'avantage d'avoir votre avion qui est en direct et qui évolue sur la carte d'Evlasoft contrairement à X-Plane où Evlasoft ne travaille pas avec X-Plane ça ne vous empêchera pas de voler, l'essentiel est de faire un plan de vol comme vous pouvez le voir Evlasoft est ouvert, on a les ERAC 1903, ce sont les dernières qui sont valides jusqu'au 28 mars 2019 Pour mettre à jour les ERAC d'Evlasoft, c'est soit vous passez par le FMS Data Manager qui va détecter directement le besoin de faire une mise à jour des ERAC pour Evlasoft si vous avez un problème avec FMS Data Manager que vous êtes procuré des ERAC par je ne sais quel moyen pour pouvoir mettre à jour Evlasoft, donc la première chose à faire c'est d'avoir les ERAC d'Evlasoft en format rare et il y a un exécutable à l'intérieur de ce format rare la première chose à faire ici ça va être de créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple Evlasoft on va mettre ERAC et puis 1903 comme ça moi il est reconnu il est là vous cliquez sur l'exécutable vous mettez Next et là je ne veux pas de backup de mes derniers ERAC et là je vais choisir où est-ce que l'exécutable doit extraire les données il me propose une destination que moi je ne veux pas je vais choisir en fait le dossier que je viens de créer qui est sur le bureau donc je vais aller dans bureau et Evlasoft ce n'est pas celui-là c'est lui, Evlasoft ERAC 1903 et il est en train d'extraire toutes les données de l'exécutable dans le dossier Evlasoft voilà c'est terminé je peux fermer ça quand je clique ici j'ai bien le contenu avec les ERAC qui sont à jour les SID et les STARS c'est pareil alors c'est pas tout une fois que j'ai décompressé mon dossier via l'exécutable dans le dossier Evlasoft je vais aller chercher mes SID et STARS qui sont sous Evlasoft donc vous allez aller dans documents Evlasoft EFB et là vous avez NAVDATA et Aerosoft NAVDATA PRO et Navigraph FMS DATA PRO vous allez dans AEROSTOF NAVDATA PRO et là il vous suffit simplement de prendre le contenu de ce que vous avez décompressé vous faites un copier et vous le collez ici et vous voyez on a exactement les mêmes références les SID et les STARS 21 février et ici pardon les dates elles coïncident d'accord vous faites pareil pour le dossier qui s'appelle NAVIGRAPH FMS DATA et là vous prenez le contenu vous le copiez et vous le collez ici et on est bien en 21 février donc c'est bien les ERAC 1903 une fois que vous avez fait tout ça après le reste on s'en fout vous refermez tout et vous lancez Evelasoft le DATA PROVIDER vous démarrez Evelasoft et vous voyez bien en bas que ERAC 1903 si c'est pas marqué la bonne date des ERAC c'est que la manipulation n'a pas été faite correctement et qu'il va falloir reprocéder à la manip si je veux faire une route donc je vais dans ROUTE SETUP SELECT ROUTE FINDER et là on voit bien que j'ai bien le cycle 1903 donc je suis à jour si je veux faire une route on va dire LFL L et on va partir en Angleterre EGKK je vais demander de chercher la route et là il va scanner la route et il m'a bien trouvé la bonne route je peux accepter et si je veux choisir un niveau de vol par exemple et là je sais que j'ai les bonnes ERAC voilà donc pour ceux qui ont FSX P3D vous verrez votre avion sur le bloc et vous verrez votre avion avancer pendant que vous avancez donc vous voyez le nom des pistes bien le numéro et le des taxiways pareil il est juste et après vous pouvez sélectionner vos SID vos SID s'il y en a par exemple si je veux voir les SID sur LFLL qui partent de Lyon vers le nord voilà je peux choisir Buzil sauf si bien sûr le contrôleur aérien sa cléance est différente on prendra toujours la cléance du contrôleur mais là soit Buzil soit Allura a priori il serait Buzil donc je peux sélectionner Buzil et l'avantage d'Evlasoft c'est que vu qu'il est connecté il est sur internet il a la météo en temps réel il va me proposer déjà des pistes en service donc là c'est la 35L aujourd'hui un départ vers le nord et c'est Buzil donc j'ai juste à hop et voilà ma route elle est prête pareil pour l'arrivée EGKK j'arrive Selectstar de l'Est ce sera Amdut donc je sais que je peux prendre Amdut et la piste en service ça devrait être la 26 gauche donc Amdut voilà et là il m'arrange la route et pour l'approche EGKK approche Select approche on va prendre l'ILS alors on va voir le point la star elle se termine par Willow EGKK approche Select approche ILS et Willow est là j'ai juste à cliquer et voilà ma route elle est prête donc Evlasoft c'est un logiciel qui est pas mal qui va vous permettre de faire des plans de vol qui va vous permettre aussi d'avoir les météos les météos d'LFLL on va dans module le métar et je vais choisir LFLL et j'ai la météo alors là actuellement il est 14h35 heure française la météo elle a été faite il y a 35 minutes 13h Zulu donc c'est quand même relativement récent et j'ai toutes les données de l'aérodrome pareil pour Gatwick pardon pareil pour Gatwick le métar voilà EGKK et on a le météo ça c'est super voilà pour les ERAC c'est pas compliqué de mettre les ERAC à jour sur Evlasoft il y a juste un truc sur lequel je voulais revenir sur Evlasoft sur lequel moi j'ai super trimé c'est pour le paramétrer donc pensez bien à lui mettre un port ça dans moi ça doit être automatique le simulateur donc vu que j'ai encore FSX je lui propose FSX mais par contre pour les utilisateurs d'X-Plane malheureusement Evlasoft ne travaille pas avec X-Plane et je crois que même la version 2 d'Evlasoft n'est pas compatible X-Plane ce qui va être embêtant c'est ici voilà pensez bien à mettre les mêmes renseignements que vous voyez affichés ici dans Microsoft FSX ou P3D pour les utilisateurs de P3D mettez bien le Navdata Pro où est-ce qu'il se situe et le Navigraphe FMS Data pareil où est-ce qu'il se situe sur votre disque c'est très important parce que sans ça vous ne pourrez pas travailler voilà et sinon après vous avez vous pouvez enregistrer les routes donc pour les enregistrer vous allez dans Save et l'avantage c'est que vous pouvez les enregistrer alors ça c'est pour les utilisateurs de FSX et de P3D qui volent avec Aerosoft par exemple ou entre autres le PMDG d'accord et l'avantage c'est que vous n'avez qu'à aller dans le menu co-route dans le FMC et vous tapez la route et puis ça va vous envoyer directement le le plan de vol jusqu'à votre votre avion donc vous n'avez pas à taper tous les points les sites et les stars donc voilà pour PMDG et voilà par exemple pour les utilisateurs d'Aerosoft l'Airbus et l'avantage c'est que vous pouvez voir les autres avions si vous avez dans Ground donc là si vous cliquez ici vous voyez votre avion en rouge et normalement alors là vu qu'il n'a pas trouvé de simulateur en service là c'est désactivé mais normalement on peut activer le trafic donc vous pourriez voir tous les avions qui sont connectés et le Wind aussi voilà pour c'est vraiment un vraiment un outil qui est assez bien et moi je fais tous mes plans de vol avec Evelasoft ce qui manque c'est un outil je crois qu'il n'y a que PFPX qui le fait ce qui manque c'est vraiment un outil pour calculer le payload de l'avion donc le fuel le zero fuel weight tout ça c'est ce qui manque là c'est vraiment pour faire le plan de vol mais pas pour calculer toutes les masses de l'avion d'accord donc voilà pour les ERAC pour les ERAC d'Xplain assez simple pour les ERAC d'Evelasoft parce que j'utilise Evelasoft pour le reste il n'y a rien de bien compliqué donc n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de vidéos n'hésitez pas aussi à poster des commentaires prochaine vidéo ce sera sans doute sur Xcamera qui est un super logiciel pour les utilisateurs d'Xplain qui va vous permettre de faire des prises de vue superbes et un vol commenté en VFR cette fois pour les tours de piste d'accord quelles sont les différentes étapes du tour de piste les altitudes de vol et les clairances à faire à un contrôleur pendant qu'on fait un tour de piste le tour de piste c'est très important quand vous faites du VFR mais aussi quand vous faites de l'IFR parce qu'on peut faire des approches visuelles avec des tours de piste quand on est en IFR voilà je me répète mais je vous remercie encore chaleureusement et sincèrement de l'intérêt que vous portez à Sim2Heaven n'hésitez pas à en parler n'hésitez pas à liker à commenter et je suis là vraiment pour vous écouter pour vous et ça me fait plaisir de pouvoir faire des vidéos qui ont un intérêt commun pour une passion commune merci de votre attention n'hésitez pas à voler à vous régaler et à très bientôt j'espère au revoir et à très bientôt